Salut à tous, c'est Sandy. Aujourd'hui je suis super contente puisque je suis de retour pour une autre vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tout l'amour que vous m'apportez et c'est grâce à vous que je continuerai à faire mes vidéos. Mais bref, commençons. Nous allons faire le fond. J'ai choisi la couleur vert pomme pastel. Avec un pinceau plat et un petit peu d'eau, je peins le fond de mon tableau. La couleur a l'air flashante, mais lorsqu'on l'utilise, elle devient plus douce. Pour tester un nouvel effet, je vais utiliser du marron ombre et du gris avec un pinceau éventail que je vais tromper avant. Puis je vais mettre les couleurs sur les bouts des poils de mon pinceau. J'évacue l'excédent sur le côté et je commence à effleurer mon pinceau à l'horizontale et à la verticale. Ensuite, je vais utiliser mon pochoir. Alors il y a deux façons de coller pour ne pas louper le motif. La première façon est avec de la colle repositionnable. Bien sûr, ne faites pas comme moi, puisque je l'ai mis sans attendre que mon tableau sèche. Donc, séchez-le bien avant de le coller. La deuxième façon, c'est avec du scotch en papier. Sur chaque côté du pochoir. Bon, pour les très très doués, vous pouvez tout simplement vous aider avec votre main. Dans mes vidéos, j'essaye de vous montrer plusieurs manières d'utiliser un pochoir. Et nous n'avons pas encore essayé en tant qu'empreinte. Donc, imaginez que vous êtes en train de faire le fond avec votre motif. Moi, j'utilise pour les feuilles un fond vert kaki. Pour cela, je vais tapoter sur toutes les feuilles avec une éponge. Puis, je passe aux tulipes avec du marron gris. Une fois fini, j'enlève le pochoir. Et avec mon éponge, je vais tapoter sur les traits de séparation des tulipes. Et déborder un peu sur les contours. De cette manière, nous aurons l'ombre arrière des tulipes. Avec mon pochoir brique, du turquoise et mon éponge, je vais tapoter légèrement sur le fond. Et je sèche bien le tout avant de passer à l'étape suivante. Je repositionne le pochoir. J'ai décidé de faire des tulipes turquoises avec un soupçon de crème. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, mais il faut que ce soit deux couleurs pour un joli effet. Je prends la spatule qui a la plus petite tête et je commence à la remplir de peinture sur la face du bas. Et je repasse sur mes tulipes. Essayez si possible de passer d'un grand coup de trait. Pour cela, n'hésitez pas sur la quantité de la peinture sur la spatule. Avec la pointe de la spatule, vous pouvez combler les parties où il n'y a pas de peinture. Ou alors, vous pouvez le laisser comme ça. Et on retire le pochoir. Cette fois avec une spatule plus longue, je vais faire les branches. Pour cela, je prends du verre kaki avec un petit soupçon de turquoise. La peinture, vous devez le mettre sur un côté de la spatule et vous tracez la branche en vous appuyant sur ce côté. En fait, ici, le pochoir nous aura servi comme modèle puisque nous repassons de la peinture par-dessus. De cette manière, pas moyen de rater votre bouquet. Puis, avec un pinceau légèrement mouillé à l'eau et une autre nuance de vert, je vais repasser sur les feuilles pour donner du relief. D'un côté, je ferai légèrement foncé et de l'autre, un peu plus clair. Puis, avec l'éponge, je vais peindre les côtés du tableau avec le turquoise. Ensuite, avec du kaki, je vais estamper à l'éponge sur les bords de la face du tableau. Passons à la touche qui fera ressortir le tableau. Ça n'a pas filmé, mais j'ai choisi du cuivre pour superposer légèrement la couleur sur les bords du tableau et les feuilles. Ensuite, je remets mon pochoir-brique pour réaliser deux reflets sur le front. Donc, tapoter légèrement. Le but est de laisser aussi transparaître le turquoise. Et voilà ! Petite touche finale, c'est-à-dire le message ou le mot que vous souhaitez mettre sur le tableau. Moi, sur un autre pochoir, j'ai aimé le mot « merveilleux ». Alors, je le place et toujours avec ma spatule, je vais mettre de la peinture turquoise et crème comme pour les tulipes. N'oubliez pas que je mets les matériels utilisés sur mon site. Le lien se trouve juste en bas de la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien et soyez nombreux à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada